Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième session de la fonctionnalité RAD Studio X7 du mardi Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle fonctionnalité des versions X7 et en l'occurrence nous allons parler de l'utilisation du Bluetooth dans nos applications Donc comme je l'ai dit, c'est une nouvelle fonctionnalité des versions X7 et ces fonctionnalités sont disponibles aussi bien dans FireMonkey que dans la WCL Pour ça, juste un petit rappel par rapport au support du Bluetooth sur les différentes plateformes Aujourd'hui il existe deux formes de Bluetooth, une version un peu plus ancienne, le Bluetooth classique et les nouvelles normes Bluetooth qui sont les Bluetooth LE, Low Energy qui vont consommer moins d'énergie et qui vont permettre beaucoup plus de fonctionnalités Aujourd'hui le Bluetooth classique est disponible sur Android, sur Windows et sur Mac il n'est pas disponible sur iOS, sur iOS ça ne sera que du Bluetooth LE, Low Energy Au niveau d'iOS, il faudra être sur un iPhone 4S au minimum ou un iPad 2 ou plus Sur Android, il faudra être en Android 4.3 pour avoir du Bluetooth Low Energy Sur un Mac, dans les dernières versions de Mac, vous aurez du Bluetooth Low Energy Et par contre sur Windows, il faudra être sur Windows 8 pour pouvoir avoir du Bluetooth LE Voilà, donc on va voir comment on peut implémenter les deux types de Bluetooth le Bluetooth classique et le Bluetooth LE puisqu'on a les deux types de Bluetooth directement valables dans le RAD Studio X7 donc que ça soit en C++ Builder ou en Delphi Mais passons directement dans Delphi X7 pour voir comment ça fonctionne Ok, je suis dans Delphi X7 et on va regarder comment on peut utiliser le Bluetooth classique D'abord pour commencer, si on s'amuse à faire une application multipériphérique AFMX par exemple, ou ça pourrait être une application VCL Si on regarde dans la palette des composants, on recherche Bluetooth On va se rendre compte qu'on a un composant, le Bluetooth LE qui va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités du Bluetooth LE Donc ça c'est seulement dans le cadre du Bluetooth LE Pour la fonctionnalité Bluetooth, on va avoir tout simplement une nouvelle unité qui va s'appeler système.bluetooth dans lequel on va trouver différentes classes qui vont nous permettre d'accéder au Bluetooth classique le Bluetooth Manager et ainsi de suite Donc on va commencer par le Bluetooth classique et après on passera sur le Bluetooth Low Energy Pour le Bluetooth classique, on va tout simplement utiliser une démo qui est déjà toute prête et on va la faire fonctionner, après on va voir quelles sont les fonctionnalités qui sont utilisées Donc si vous allez dans le répertoire des samples qui sont livrés avec votre RAT Studio X7 dans la partie Object Pascal, Mobile Sample, Device Sensor and Service vous aurez Bluetooth et dedans vous aurez une application classique Bluetooth Basic App Je rappelle que si vous ne vous rappelez plus où sont installés les samples, vous pouvez aller dans tous les programmes Embarcadero RAT Studio X7 et Exemple Il vous ouvrira automatiquement le répertoire Donc je rappelle Object Pascal, Mobile Sample, Device Sensor and Service, Bluetooth Et classique Bluetooth Basic App Ok, vous retrouverez votre application ici Alors ouvrons cette application Donc bien entendu pour pouvoir faire fonctionner cette application, il va falloir que sur mon poste, le Bluetooth soit activé C'est le cas, j'ai bien activé le Bluetooth ici On voit bien que le Bluetooth est activé, il est bien mis à ON, d'accord Et bien entendu je vais me connecter à un téléphone mobile, il va falloir bien entendu que sur mon téléphone mobile J'ai également le Bluetooth d'activer Donc c'est le cas, on va aller sur le téléphone après Et on va voir comment tout ça fonctionne Alors on va d'abord lancer l'application, on va la faire fonctionner Le but ça va être d'appairer deux appareils entre eux Donc mon PC sur Windows Avec le téléphone Android avec lequel je suis, mon Nexus 4 Et d'utiliser le Bluetooth pour envoyer des informations d'un appareil vers un autre Ok, je vais d'abord lancer l'application sur Windows D'accord, donc j'ai un bouton pour pouvoir découvrir les différents devices Les appairés, voir les devices qui sont appairés et ainsi de suite Pour ça il va falloir bien entendu que j'aille d'abord sur mon téléphone Je suis sur mon Nexus 4 Si je regarde ici, je vais pouvoir aller dans Bluetooth Ok, et je vais pouvoir avoir ici Si vous regardez, il y a une fonctionnalité non visible par d'autres appareils Donc je vais cliquer ici pour rendre mon appareil Nexus 4 visible de tous les autres appareils Bluetooth D'accord Et je vais ensuite Lancer ici un Discover Device Il y a un Time Out qui a été mis dans le code Donc je vais attendre un petit peu le temps qu'il est le temps de chercher Ici on voit bien que j'ai mon Nexus 4 qui a été trouvé D'accord Donc je vais tout simplement faire pair pour pouvoir appairer mon téléphone et mon PC Automatiquement à partir du moment où j'ai fait pair Ici il me demande l'autorisation Il me précise qu'il y a un code qui a été généré Et si je regarde sur mon téléphone De la même manière Il me demande de m'assurer que le code correspond bien D'accord Donc je vais faire se connecter sur le téléphone Et je vais faire suivant ici Il va installer les différents périphériques nécessaires Et j'ai bien ici On voit bien sur mon téléphone Mon PC VAIO qui est associé Et qui est appairé directement Si on regarde dans mon application Que je regarde ici Que je fais pair device Je vais voir que j'ai bien mon Nexus 4 Qui a été appairé D'accord Donc très facilement J'ai possibilité de découvrir Quels sont les devices disponibles Et de les appairer Ou de faire un un pair Pour dissocier les appareils Je vais lancer du coup Cette même application Sur mon téléphone Android Et bien entendu On prend le WNC pour Ok Il est en train d'installer l'application On voit ici que l'application a été lancée Automatiquement au lancement Il a vérifié s'il y avait des devices Qui étaient appairés J'en ai remarqué un Qui est mon PC VAIO Qui est appairé directement Ce que je vais pouvoir faire Par le biais de cette application maintenant C'est de créer des services D'accord J'ai appairé mes deux appareils en Bluetooth Le but c'est de pouvoir créer des services D'un côté et de l'autre D'accord Et de pouvoir utiliser ces services Pour accéder à des informations Ou lancer des informations Si je clique ici Donc dans service démo En fait sur mon téléphone J'ai une possibilité Qui est de créer Un basic text server D'accord Donc un serveur Avec un service D'envoi de texte Ok Je vais créer ce service Ok Mon service a bien été créé Ce qui va me permettre Ici Dans mon application Windows Maintenant D'aller dans service démo Automatiquement Le service a été enregistré On va voir Comment ça fonctionne Et je vais pouvoir Envoyer du texte Directement vers mon Nexus 4 Puisque mon Nexus 4 Est appairé Ok Et je vais faire Send text to Nexus 4 Le texte a bien été envoyé Et on voit bien Sur mon Nexus 4 D'accord Que j'ai bienvenu Sur la fonctionnalité du mardi D'accord Donc très simplement On a utilisé les fonctionnalités Du Bluetooth Classique Basique D'accord Pour pouvoir Appairer Deux appareils entre eux Et faire transiter Du texte D'un côté Et de l'autre Ok Maintenant Jetons un oeil Tout ça c'est très bien Mais jetons un oeil Un petit peu à l'application Pour voir comment ça fonctionne Ok Ce qu'on a commencé par faire C'est faire un Discover Device D'accord Donc Dans mon application Tout simplement J'ai Rajouté l'unité Dont on a parlé tout à l'heure Qui est System.Bluetooth Dans le Discover Device J'ai Manager Connected C'est une variable globale D'accord Et je vais tout simplement faire FBluetooth Manager D'accord Si je cherche un petit peu FBluetooth Manager On va voir que Voilà Dans mon FormShow En fait J'ai tout simplement Ma variable FBluetooth Manager Qui est de type TBluetooth Manager Qui est un type Que l'on retrouve Dans mon unité System.Bluetooth D'accord Donc quand je vais faire Mon FormShow Tout simplement Je vais initialiser Mon Bluetooth Manager En prenant le Bluetooth Manager Le courant D'accord Et si le manager Est connecté Je vais vérifier S'il y a des devices À appairer Mais ça On va voir après Comment ça fonctionne Donc à partir De ce FBluetooth Manager Je vais faire Un Start Discovery Tout simplement Pour lui dire Va chercher Quels sont Les appareils Les devices Qui sont connectés Et qui sont disponibles D'accord Je peux lui passer Ici tout simplement Un Time Out C'est ce qui a été fait D'accord De 10 secondes Tout simplement Pour lui laisser le temps Pour lui laisser le temps De retrouver Tous les appareils Disponibles Une fois que j'ai lancé Mon Start Discovery Ici dans mon Bluetooth Manager Je vais rattacher L'événement On Discovery And Tout simplement À une procédure Ici que j'ai créée Qui est Device Discovery And Dans cette procédure Je vais avoir Un paramètre Qui est ADevices Qui est Une liste De Bluetooth Device Donc ce que je vais faire C'est que j'ai une variable FDiscoveryDevice D'accord Une variable globale Qui est de type TBluetoothDeviceList Et je vais Récupérer Donc je vais Assigner Dans cette paramètre La constante ADevices D'accord Ensuite je vais faire Une boucle Pour parcourir Tous les devices Que j'ai trouvé Je vais tout simplement En rajouter Dans ma ComboBox Automatiquement Un ADevices2i D'accord Pour prendre l'élément Device Et dedans J'ai différentes informations Je vais notamment Avoir le Device Name D'accord J'ai également L'adresse C'est ce que je récupère ici Donc le Device Name Et l'adresse Du Device Je vais donc lister Mettre ça Dans ma ComboBox C'est la ComboBox Qui est ici D'accord Une fois que j'ai fait ça Pour faire le pair Tout simplement J'ai Une variable globale Encore une fois F-Adaptateur Qui est un T-Bluetooth adaptateur Ok Et je vais faire un pair De F-Discover Device En récupérant l'item index De ce que j'ai mis Dans ma Combo D'accord Tout simplement un pair De la même manière Que je fais un pair Sur le bouton un pair J'ai une fonction également Un pair Pour lui dire De dissocier cet appareil D'accord Donc très simplement Un Device Discovery Pour découvrir Tous les devices Ensuite Je vais tout simplement Faire un pair Avec le device Qui m'intéresse Pardon Ok Ici je crée Un service D'accord Donc un service C'est tout simplement Je me suis créé une classe D'accord T-Serveur-Connexion-TH Qui est un thread Avec différentes propriétés Pour le lier À mon Bluetooth Ok Donc je crée un service Avec un Je me suis créé Un GUI Un spécifique D'accord Qui est ici Avec un service Name Basic Text Server Et un service GUI GUID Que j'ai créé Automatiquement Quand je veux faire Un Send Text Tout simplement Je vais récupérer Mon Device D'accord Donc c'est le device Qui est appairé Et ensuite Je vais récupérer Le Socket De ce Device D'accord Je vais créer Un Client Socket Sur ce Device Et tout simplement Ensuite Sur ce Socket Je vais faire Un Send Data Pour envoyer Mes données D'accord Donc on le voit Assez simplement On a des types Des objets Des fonctions Relativement simples Pour pouvoir Encore une fois Là on parlait De l'utilisation Du Bluetooth Classique D'accord Et on peut Très facilement Donc détecter Les appareils Bluetooth Qui sont disponibles D'accord Dans notre environnement Et ensuite Appairer Ou dissocier Un appareil Assez facilement On l'a vu On a des fonctions Paire Une paire Et la fonction Pour Pardon La fonction Start Discovery Pour lancer La recherche Des appareils Qui sont disponibles Donc ça C'est l'utilisation Du Bluetooth Classique D'accord On pourrait également Ici Récupérer La liste Des services Qui sont disponibles D'accord On ne l'a pas fait là Mais de la même manière Qu'on avait Différentes propriétés Pour avoir des informations L'adresse Et device name Sur un device On a la possibilité De faire un Get service Et on va pouvoir récupérer La liste Des services Disponibles D'accord Donc Si on le refaisait Sur notre téléphone Et Entre Windows Donc il a trouvé Que mon device Qui était appairé C'était mon Nexus 4 Si je clique ici Sur service Je vais retrouver La liste De tous les services Qui sont disponibles Sur ce téléphone D'accord Et je retrouve Notamment Mon service Basic Text Server D'accord Donc je pourrais utiliser Après tous ces services Avoir accès aux caractéristiques Et aux données Ok Donc ça C'était l'utilisation Du Bluetooth Classique D'accord Entre différents appareils Maintenant On va voir Comment on peut utiliser Le Bluetooth Low Energy Ok Maintenant On va parler Du Bluetooth Low Energy Et pour ça Je vais utiliser Un périphérique Un petit peu particulier C'est ce qu'on appelle Un eBeacons D'accord Donc les Beacons Ce sont Ce genre Enfin Chez Estimot En tout cas Ça ressemble à ça Ça peut avoir Différents aspects D'accord Donc ce sont Des balises Bluetooth Low Energy Qui peuvent permettre De récupérer Pas mal d'informations Et donc Je vais voir Comment je peux Me connecter Un Beacons Estimot A partir de mon téléphone Et voir Comment ça se fait Assez facilement En fait Alors une des particularités Du Bluetooth Léo Energy C'est que contrairement Au Bluetooth Traditionnel Qu'on a pu voir Tout à l'heure C'est qu'on n'a pas besoin D'apairer en fait Les appareils On va pouvoir Se connecter dessus Voir les devices Voir les services Et autres Et directement Récupérer les informations Donc pour ça Je vais créer Une nouvelle application Je vais aller l'enregistrer Ok Je vais commencer par mettre Un bouton On va aligner ça En top D'accord Et c'est ce qui va me permettre De trouver les périphériques Périphériques D'accord Donc les périphériques Bluetooth Léo Energy Je vais prendre ensuite Une liste box C'est là-dedans Que je mettrai La liste des Bluetooth Des appareils Des périphériques Léo Energy Que je vais trouver Ensuite je vais mettre Un autre bouton Pour aller tout simplement Découvrir les services Je l'ai dit Une fois qu'on est connecté On va voir Quels sont les services Qui sont disponibles Et de la même manière On va prendre Une liste box Pour récupérer Les informations Ok On va exécuter ça On l'a dit Sur mon téléphone Android Tout simplement Parce que sur Windows Je ne suis pas en Windows 8 Donc je n'ai pas de Bluetooth Léo Energy Sur mon téléphone Et on l'a vu tout à l'heure Ici j'ai un composant Tout simplement Qui est Bluetooth C'est le composant Qui va me permettre D'accéder aux informations Du Bluetooth Léo Energy Alors pour pouvoir Commencer ici Sur le bouton Pour pouvoir Avoir la liste Des périphériques Et bien en fait Très facilement Ici sur mon composant Bluetooth Léo J'ai un Discover Device Je vais pouvoir mettre Un timeout Allez on va mettre Un timeout De 4 secondes Par exemple Et ensuite Si je regarde Mon composant Il a tout simplement Différents événements Et je vais avoir Un On Un Discover Device D'accord Donc dans ce On Un Discover Device Je vais tout simplement Récupérer la liste Ici je vais mettre Une variable L device De type T Bluetooth Le pas Device Mais Device Tout simplement Voilà Et ici J'ai donc Une constante A Device Qui est la liste Des Device Qui ont été Détectés D'accord Donc je vais Juste Vider la liste On recliquerait Plusieurs fois Dessus Et tout simplement Je vais ici Faire L device For L device In A device list D'accord Pour parcourir Tous les éléments Et ici Ce que je vais faire C'est faire Intems Point Add object Je vais Ici Sur L device Si je regarde J'ai un Device name D'accord Et ensuite Je vais juste Passer L'objet L device Voilà J'ai besoin De le récupérer Donc ça C'est la première Des choses D'accord Si j'exécute Ici Sur mon téléphone Ici J'ai mon VNC On va remarquer Quelque chose On va voir Que ça ne va pas Fonctionner tout de suite On va voir pourquoi Ok Si je clique Sur périphérique On va voir Qu'on a une erreur Java D'accord Tout simplement Il nous précise Qu'il nous manque Des permissions Des permissions Bluetooth Alors en effet C'est important D'accord On se rappelle Que lorsqu'on est Sur Android On a besoin D'avoir accès A différents Enfin On a différentes Permissions Dans les options Du projet Ici Permissions d'utilisation Par défaut Il y en a plein Qui sont Plusieurs Qui sont cochées On va toutes les décocher D'ailleurs Celles qui sont déjà Cochées Parce qu'on en a pas besoin Et on va cocher Celles qui sont nécessaires En l'occurrence Il y a deux permissions Qui sont importantes Il y a la permission Bluetooth Qui est ici Il faut pouvoir accéder Au Bluetooth Mais également Il faut pouvoir accéder A l'administration Du Bluetooth D'accord Donc qui est ici Donc il faut bien penser A cocher ces deux permissions Sinon vous ne pourrez pas Accéder aux informations Si je réexécute Mon application Accéder aux informations ok cette fois si je clique sur périphériques je vais bien visualiser ici mon Beacons Estimode qu'il a détecté ok maintenant on a détecté mon Beacons là ce qui m'intéresse maintenant c'est de pouvoir détecter les services qui sont disponibles pour ça je vais me faire une variable ici FQM device qui est de type T, Bluetooth et le device et ensuite ici je vais, lorsque je vais sélectionner donc mon élément on n'a pas besoin d'aller le faire ici, je vais le faire là directement on va tester ici si ça existe, donc if listbox 1.item index est supérieur ou égal à 0 on va faire un short message ok et sinon ici on va dire que FQR 1.item index est supérieur ou égal à 0 un device et tout simplement égal à listbox 1.items.object encore parce qu'on a fait un add object tout à l'heure listbox 1.item index bien sûr il faut le caster, c'est ad bluetooth le device et ensuite une fois qu'on a fait ça on va tout simplement faire sur notre composant notre composant pardon bluetooth le faire un discover service tout simplement il faut lui passer en paramètres un device c'est tout simplement notre FQR 1.item index ce qui veut dire ensuite qu'une fois qu'on a fait ça de la même manière qu'on avait un on un discover device on va avoir un on un discover service ok ici j'ai un aservice list d'accord donc très simplement listbox 2.items.clear et ici on va faire une boucle pour aller de 0 à service list.count-1 ok on va rajouter dans notre isbox 2.items.add à service list de i point et là j'ai un uuid name qui est le nom du service d'accord et dans chaque service en fait je vais avoir une liste de caractéristiques et pour récupérer ces différentes caractéristiques tout simplement ici 0 tout à service list de i point et si on regarde j'ai une propriété caractéristique caractéristique qui est une liste de caractéristiques donc point 40 moins 1 et ici de la même manière on va faire on va rajouter ça dans listbox 2 allez tant pis on rajoute ça à la suite items point add donc c'est aservice list de i point caractéristiques de j et de la même manière ici on a un uuid name d'accord et en fait ici on va voir très simplement qu'on va pouvoir récupérer toutes les informations pour cette action ok, je suis sur mon téléphone, je vais cliquer sur périphérique je trouve bien ici mon Beacons Estimode, je vais le sélectionner, je vais cliquer sur service pourquoi je n'ai pas de service, qu'est-ce que j'ai oublié il y a un discover service un oui Pourquoi il ne me trouve pas mes services ? Réfléchissons. Ok, donc au lieu de faire un add, on va faire un addObject. On va passer le string et on va passer un serviceList de i ici et pareil ici un addObject. Et en objet, on va passer le serviceList de i.a.caractéristiques de j. Ok, on va réexécuter l'application. Ok. 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 ici je vais cliquer pour avoir la liste de mes périphériques je vais sélectionner mon Beacons Estimode et je vais cliquer sur service et je vais bien récupérer la liste de mes services alors après c'est vraiment particulier aux différents devices que vous allez avoir il va falloir se référer à la documentation des devices Bluetooth que vous avez pour voir quels sont les services disponibles quel type d'informations ils vont pouvoir vous donner et ainsi de suite et après avoir accès à toutes les informations si vous voulez voir exactement comment récupérer toutes les données je vous conseille tout simplement dans les démos qui sont fournies avec le produit d'aller dans Sample, Object Pascal, Mobile Sample, Device Sensoring Service, Bluetooth et ici vous avez un Explore Device LE et en fait vous aurez possibilité avec cette application donc on va refaire la même chose, trouver les devices, trouver les services mais il vous enverra sur chaque service, il vous mettra quelles sont les propriétés qui sont disponibles en lecture ou en écriture, tout simplement on a plein d'informations pour savoir ce qu'il y a en lecture en écriture, qu'est-ce qui me renvoie des données ou pas et ainsi de suite et ça encore une fois, ça dépendra vraiment du device sur lequel vous êtes voilà, c'était une session pour vous faire découvrir un petit peu les nouveautés Bluetooth qui sont arrivées avec la X7, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous la prochaine fois merci beaucoup, bye bye merci